Nanoleaf, vous connaissez ? Ce sont des panneaux lumineux qu'on assemble comme un puzzle sur le mur. Chaque panneau s'illumine, change de couleur. Accorder les uns aux autres et contrôler avec une application smartphone, ça donne ce genre d'ambiance. Je viens de les découvrir. Euh... Bon, ben... Toujours une guerre en retard. Sur Internet, le kit complet coûte 540 euros. Oui, 540. C'est fait en or ou quoi ? Jules, moitié de croquette jusqu'à ce que maman s'achète des Nanoleaf. Fabristi, faux fils ! Pour pouvoir afficher cette phrase, et clairement parce que c'est pas dans mon budget Lumière, je pourrais en reproduire un pour pas cher. Ça tombe bien, j'ai un vieux ruban LED qui traîne dans mon garage. Celui-ci est un peu spécial. C'est un RGB de 10 mètres. RGB, ça, tout le monde connaît. Rouge, vert, bleu. Ça s'allume, ça s'éteint et ça fait plein de couleurs. Classique. Et IC pour carte intégrée. C'est-à-dire que chaque section est gérée de manière indépendante grâce à une petite puce. Ça permet d'afficher plusieurs couleurs simultanément. Contrairement aux bandes RGB classiques qui ne peuvent afficher qu'une seule couleur à la fois. Ça donne des effets trop stylés. Prix, 300 euros. Non, je rigole. 20 euros. On peut le découper tous les 25 centimètres. Si je compte bien, je vais pouvoir faire plus ou moins 40 hexagones. Chaque section a 5 lettres. C'est pas grand-chose, mais ça fera largement l'affaire. Ils sont reliés ensemble de deux façons. D'un côté, il y a des bandes de cuivre. Et de l'autre, il y a des points de soudure. Pas de panique, ça va bien se passer. Pour l'heure, on peut déjà les couper en deux. Il y a un petit problème. D'après le fabricant, on peut les couper, mais pas le recoller. Si vous pensez que je veux pas réussir, abonnez-vous. Maintenant que c'est fait, on va essayer de rattraper le coup. Pour les hexagones, on va se servir d'une imprimante 3D. Ça permet de créer tout ce que l'on veut à partir de bobines de filaments comme celle-ci. Et si tu n'as pas d'imprimante 3D, ben tant pis pour toi. Bon, blague à part. Pour moins de 300 euros, tu peux déjà en avoir une très 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 bien. Comme celle-ci par exemple. Dans la conception de ce truc, je me suis complètement arrachée les cheveux. Bon, vous me voyez pas, mais depuis ça a repoussé. Je vous explique. Pour maîtriser la diffusion de la lumière, il faut analyser l'interaction entre l'orientation de la source lumineuse et les propriétés optiques des matériaux. Un placement frontal direct génère une diffusion brute et peu qualité. C'est un plan de production de faible gamme, tandis qu'une orientation latérale introduit une zone d'ombre au parasite. Vous voyez où je veux en venir ? Non ? Bah, c'est pas grave, je l'ai fait pour vous. Et en plus, les fichiers sont gratuits. Allez, on échange un petit like. En bref, placer le ruban de face, ça donne du Aliexpress bas de gamme. On peut éloigner la source de lumière, mais ça demande de créer une grande box. Le mettre de côté, ça crée une ombre. Et si on augmente trop l'épaisseur, ça devient opaque. Finalement, tout ça pour ça. En jouant avec des motifs, ça cache tous les LED à l'intérieur de la box. Ici, la luminosité est au minimum pour ne pas vous spoiler. Pour atténuer l'ombre sur le côté, il suffit de mettre le ruban à l'intérieur d'une box, et la box dans une autre box avec un petit espace entre les deux. Quand on le rapproche d'une surface, la réflexion de la lumière pénètre à l'intérieur et on voit presque plus le ruban. Pour que ce soit plus beau quand il est éteint, on ajoute quelques-uns plus grands que les autres et ça donne un peu de relief. Quand tout sera imprimé, ça devrait ressembler à ça. Pas mal, hein ? Je retire la petite couture qui s'est créée en surface, sans filet, sans aiguille, pour ceux qui savent ce que c'est. Il faut forcer un petit peu la première fois, puis avec le temps, le plastique se donne et c'est beaucoup plus facile. Il y a deux supports. Le premier pour relier les hexagones ensemble, et le second un peu plus épais se met aux extrémités. Il surélève la structure pour donner un petit effet de lueur et en même temps ça fait circuler l'air à l'intérieur pour éviter que ça chauffe. C'est sur ceux-là qu'il y a les trous pour l'accrocher au mur. Vous vous rappelez des morceaux qu'on peut soi-disant pas recoller ensemble ? J'ai trouvé ces clips sur Amazon pour les parties cuivrées. Il existe plusieurs modèles en fonction de la largeur du ruban. Ici c'est des 12 mm, et du nombre de connecteurs, les pins, il y en a 5. L'avantage avec les parties cuivrées, c'est qu'on n'a pas besoin de souder. Il suffit d'enlever quelques millimètres de silicone pour accéder aux languettes, et je l'insère. Ah, c'est quoi cette arnaque ? Ça ne rentre pas dedans. Comme tout bon client, compréhensif, patient et plein de bonne volonté, premier réflexe, ouvrir un ticket de retour et tout remballer. Allez hop ! Bon, je me suis peut-être emballée un peu vite. En réalité, c'est le ruban qui est hors dimension. Il est plus large que les standards. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Croisons les doigts pour pas que ça abîme le circuit imprimé. Cette fois-ci c'est bon, ça rentre dedans. De petites dents pointues percent la languette en cuivre et assurent des raccords solides. Une méthode idéale pour éviter les mauvaises connexions et les courts circuits, surtout après toutes ces découpes. De l'autre côté, il suffit d'insérer chaque fil à l'intérieur et de refermer avec une pince. Et si comme moi, tu n'as pas de budget LED, va falloir passer à l'étape soudure. Et oui, c'est clairement pas le plus facile parce que les points sont rapprochés les uns aux autres. Mais avec du bon matos, ça va tout seul. J'ai commencé avec ce vieux fer à souder de chez Action. Je ne sais pas s'il était défectué ou s'il a mal vieilli, mais c'était vraiment la galère. Il ne chauffait pas assez, les soudures n'étaient pas précises. Bref, je me suis pas mal remise en question. Merci Seigneur, il est tombé en panne et ça m'a obligé de prendre ce modèle sans fil, qui vient aussi de chez Action. Il est beaucoup plus précis et les teints font immédiatement. Prix, 12,50€. Ça va, je me suis pas ruinée. Pour le câblage, c'est du 22 AW en 0,5. On en trouve de toutes sortes sur Amazon. Première étape, dénuder le fil et mettre un peu d'étain au bout pour faciliter la soudure par la suite. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais les couleurs ont une importance. Chaque fil doit être raccordé au même endroit sur le ruban. Par exemple, le fil noir sur l'alimentation, là où c'est indiqué 24V, et ainsi de suite pour chaque couleur. Pour m'aider, j'ai aussi imprimé cette petite pièce. C'est un guide qui aligne les fils sur les points de soudure. Le fer fait fondre l'étain et les deux fusionnent ensemble. Une fois liquide, il faut y aller rapidement et faire en sorte que l'étain ne touche pas une autre soudure. Chaque point doit être isolé l'un de l'autre, sinon ça fait court-circuit. A chaque raccord, je teste que tout fonctionne. Quand tout est bon, j'isole avec la colle chaude. Et j'ajoute une gaine thermomachin pour que ce soit propre. Pareil, je vérifie que tout est ok et je fais ça avec tous les morceaux. Pour que ça fonctionne correctement, chaque section doit être reliée de la même façon que quand il est en un seul morceau. C'est-à-dire un côté cuivré avec un autre côté cuivré, et pareil, les soudures avec les soudures. Avec 10 mètres de ruban, j'ai 40 segments en total. Enfin, 37. Celui-là, c'est mon premier avec le vieux fer à souder. Je l'ai complètement cramé. Celui-ci, mon chat a mordu dans le circuit imprimé. Il ne fonctionne plus. Ça sent les représailles parce que je l'ai menacé de lui mettre moins de croquettes. Ha ha ! Essaie de me mettre des bâtons dans les roues ! Et le dernier, ben, pas besoin de vous faire un dessin. Le plus gros effet. Il ne me reste plus qu'à coller chaque morceau de ruban à l'intérieur des hexagones. Pour s'y retrouver, on peut imprimer un schéma et déterminer quel chemin va emprunter le ruban LED. Avec Durkul, c'est plus facile de faire les soudures et les raccords au fur et à mesure, pour savoir quelle quantité exacte de câbles on a réellement besoin entre chaque. La plupart du temps, ils sont l'un à côté de l'autre, 15 cm c'est suffisant. Parfois, il en faut plus quand ils sont plus éloignés. La colle 3M, ça ne tient jamais très longtemps. On peut rajouter des points de superglue dans les coins et aux extrémités. On dirait vraiment une centrale électrique. C'est le bazar, mais tout est super bien organisé. Je n'avais pas pensé à ça, mais avec le poids du ruban, ça commence à peser lourd et je sens que la structure se fragilise. Du coup, j'ai modélisé en vitesse des petites pièces pour glisser entre, et là, c'est super solide. Avec ce type de LED du commerce, tout est fourni. Le ruban, le boîtier et l'alimentation. Pas de codage ni de programmation. Et on ne peut pas se tromper avec le calcul des ampères, tout ça. Il y a aussi le fameux embout infrarouge pour la télécommande, mais plus personne n'utilise ça. Parce qu'avec une connexion Wi-Fi, on pilote LED directement avec l'application smartphone. On peut changer la couleur, les effets, faire réagir au son de la musique, régler l'heure à laquelle il s'allume, etc. Il y a quelques scènes programmées, on sait aussi en créer 4 soi-même. Je trouve que le mode arc-en-ciel correspond bien à l'esprit des Nanoleaf. On peut ajouter ou retirer des couleurs, changer le sens, augmenter la vitesse. C'est basique, mais ça fait le travail. Pour ce projet, j'ai utilisé deux bobines de filament à 10€ pièce et un LED RGB à 20€ qui traînait dans mon tiroir. Rappelez-vous, à la base, c'était 540€. Ici, pour moins de 40€, vous avez un panneau lumineux inspiré des Nanoleaf. Si vous voulez refaire ce projet à la maison, il y a tous les liens dans la description. Et si vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir en likant cette vidéo. Je ne vous oublie pas, les fans de 3D, c'est une petite mise en bouche avant de vous faire quelques tutos sur l'impression 3D. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt ! Trop beau ! C'est joli ! Waouh ! Magnifique ! C'est de toute beauté ! Pas mal, hein ? Magnifique ! Trop beau ! Etc, etc, etc. Bisous, bisous ! Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada